Bonjour à toutes et à tous, on va pas se mentir, cette 11ème édition de Plein Dragon ne sera pas la plus joyeuse, avec beaucoup de défaites au programme. Une fois n'est pas coutume, le Dragon aura connu un week-end sans, avec seulement 2 victoires en 7 rencontres. Comme chaque année, avec la French Cup, on sait que le week-end est compliqué, avec la suppression de nombreux entraînements dans la semaine qui précède. Cette année n'aura pas fait exception, et clairement, l'ensemble des catégories auront été fortement impactées. Mais rassurez-vous, le curling, lui, a pu s'entraîner. Sans plus attendre, on débute avec les plus jeunes, et une défaite, des U11A face à Evry Viry, 5 buts à 4. Pour l'humour, on notera l'hommage discret à Kobe Bryant, avec un but validé après le buzzer. Une nouvelle règle apparemment validée par la table de marque, sans doute importée du basket. Une petite anecdote qui n'enlève rien au succès des Franciliens, bien évidemment. Chez l'U13A, après 2 succès cruciaux face à ses adversaires directs, Caen et Amiens, les Rouennais auront connu une sacrée déconvenue face à Evry Viry à nouveau. Une défaite, 4 buts à 3, qui empêche les Dragons de valider mathématiquement leur première place au classement, avec une dernière rencontre décisive face au Tigre de Boulogne le week-end prochain. Pas plus de réussite en U15B, avec un déplacement compliqué à Ouescal. Face aux leaders de la poule, les Rouennais auront fait ce qu'ils pouvaient pour s'accrocher, mais ne parviendront pas à éviter la défaite 8 buts à 3. Amiens et ses 5 matchs de retard, vainqueurs 10-4 de Valenciennes, en profitent pour chaparder la 4ème place au Dragon. Allez, dans toute cette grisaille, on va s'offrir un petit rayon de soleil avec le U15A. Battus à domicile par Courbevoie 5-4 au mois de novembre, les Rouennais auront pris sérieusement leur revanche chez les coques. Au coup d'à-coup de classement, les Dragons s'imposent 8-2 et réalisent une excellente affaire au classement en mettant les coques 2ème à 5 points. Voilà, c'est fini pour les bonnes nouvelles. Même si en match amical, la D2 aura livré une jolie bataille à l'ouvier en s'imposant 10-0 face à des comètes de meudon particulièrement désinvolte, rencontre très anecdotique. Plus que 2 matchs à évoquer pour cette édition, et on reste avec les coques de Courbevoie qui auront mené la vie dure à l'équipe U20 Excellence Rouennaise ce dimanche. Bien que menant 2-1 à la fin du 1er tiers, une surprenante avalanche de prison au 2ème tiers emmènera tout sur son passage, avec un sévère 6-0 concédé par les Dragons. Résultat final, défaite 9-4 au terme d'une rencontre folklorique. Au-delà du score, on souhaite un prompt rétablissement au gardien rouennais, Raphaël Châteauvieux, blessé au genou lors de la rencontre. Enfin, en U17A, match 100 pour les Dragons. Avec 51 tirs sur la cage des Ducs, les Rouennais auront pu espérer s'imposer face aux Angevins. Hélas, ce ne sera pas le cas, face à des Angevins déchaînés, les Dragons ne trouveront jamais la solution. Après l'ouverture du score de Mathias Pibernus, à laquelle répondait le défenseur Rouennais Baptiste et Blanchure, au début du 3e tir-temps, tour à tour en avantages numériques se succéderont Noé Villain et Paul Nassivet pour clore le score à 3-1 à la faveur d'une équipe d'Angers méritante. On souhaite un bon parcours au Duc en espérant les retrouver en play-off. On a encore des choses à se dire. Fin de cette 11e édition, un peu triste ou net. On va vous laisser sur une note plus positive. On souhaite une bonne semaine à nos 9 internationaux engagés dans les différents rassemblements U16 à U19 à l'occasion du tournoi des 4 nations. Au programme, 3 matchs en U16, U18 et U19 avec, on l'espère, des belles performances pour nos équipes de France. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours liker et partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada